Je ne sais pas si vous avez vu, Max nous a mis ce mèche à télécharger sur le BenderClan et sur le site du forum du bug. Je vais vous montrer comment je travaille, n'hésitez pas à m'interromper, s'il vous plaît. En général, je pars d'un base mesh comme ça, ou même de plus simple. J'ai modélisé à partir d'une lycée de 3-4 exclusions et c'était réglé. Une fois qu'on a son base mesh, maintenant il y a les options de matcap qui permettent d'avoir une fausse visualisation de l'objet avec un faux éclairage. Ça permet de bien voir les volumes et c'est super pratique en split. Je l'active, on va dans Object Mode et on passe en Split Mode. Donc le split mode ici apparaît sur la gauche, en haut les différentes brosses. qui vont permettre par exemple de tirer sur le maillage, de le creuser, de le lisser, de rajouter la matière. Et en fait, globalement tout ça, mais à divers degrés, donc il faut choisir après la brosse qui nous convient mieux en fonction de la situation. Avant, le principe du split, c'est de tirer simplement sur les sommets. Mais pour rentrer dans le détail, si l'objet a trop peu de sommets, tout simplement on ne peut pas. Donc ce modificateur servait à densifier un petit peu à la manière du modificateur subdivision. servait à rajouter de la densité au maillage. Donc de pouvoir sculpter plus sans détail. Vous voyez ? C'est un peu sombre mais... Une petite résolution ça s'appelle ? Ouais. Et si on utilise celle des light surface, c'est pareil ? En fait, là, c'est le même principe, sauf que celui-là, on peut facilement... Tout ce qu'on fait en sculpte, si jamais on enlève le modificateur, ça disparaît. Ça disparaît. Si tu fais ça sur un modificateur... Voilà. Là, tu vois ? Si je le modifie ici et que je l'efface, ça va rester. Il y a un truc super qui est arrivé. Ça s'appelle la topologie dynamique. On peut trouver dans les options de sculpte, ici, sous l'onglet topologie, et conductive. Et qui va permettre, en fait, suivant la brosse qu'on utilise, de densifier le mesh uniquement là où on passe la brosse. Et quand je passe, ça densifie le maillage. C'est innable dynamique, c'est ça ? Ouais. C'est une topologie. Par contre, le reste du maillage, bon, tout a été transformé en triangle. Donc déjà, ça, vous savez que c'est pas bien. Mais ça permet vraiment de se concentrer sur les zones qui nous intéressent et de pas gâcher, en fait, de la puissance. Ouais. Parce que c'était le gros problème du multiresse, c'est, ben, on densifiait tout le maillage, donc, le PC avait du mal à suivre. Ah oui, on peut activer ou désactiver la symétrie, aussi, dans le string code, sous l'onglet symétrie. C'est peut-être pratique, ici. Sous le enable dynamique, il y a le detail size, qui, en fait, contrôle la puissance de la densification du maillage par coup de brosse. Donc, par défaut, c'est 30. Et c'est pas mal de commencer. J'utilise autant la tablette que la souris, pour les outils pour donner une forme générale aux mèches. C'est aussi le grave, le snake hook, qui permet de faire des signes, comme ça. C'est plus pratique, plus précis à la souris qu'au bout. C'est possible. Donc, je commence par donner une forme générale à mon personnel. Là, j'ai fait un base mesh, mais on peut très bien partir d'une sphère un petit peu solidisée, ou d'une barcule, où c'est l'avantage de la topologie du maillage. On peut vraiment partir de n'importe quoi. Mais là, c'était vraiment pour avoir une première base, une première base de sculpture. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 le plus gros est déjà retranscrit sur notre modèle un peu, c'est juste des petites finitions. Donc en gros ça ne sert à rien d'aller trop loin avec le Premier Sculpt, mais juste des masses de base. Non, parce que justement la différence entre ces niveaux est moins grande, du coup la projection des détails va être moins importante. Je suis un éditeur vidéo, un éditeur VSE. Alors, c'est vrai que la dernière fois quand on était venu, quand on avait dit ça, une réaction ça a été qu'il y a d'autres éditeurs vidéo qui sont faits pour. Personnellement j'en ai essayé plusieurs, dans les logiciels libres et en plus sur Linux. Donc, je ne sais pas, j'ai essayé par l'OpenShop, KD en livre, je ne sais pas comment. J'en ai essayé franchement. Je ne sais pas, les options avancées il n'y a pas trop. Pour faire des filtres, c'est PIA ou je ne sais pas quoi, du film ou autre, il y a ce qu'on veut, mais c'est un peu kitsch. Ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Alors, je n'ai pas trouvé d'option pour choisir comment merger différemment les différentes pistes. C'est-à-dire comme l'HDDR, les différentes types d'options ou les keyframes sur Blender, c'est quand même vachement bien fait. On peut mettre les keyframes sur un peu n'importe quelle option. Je ne sais pas si vous savez ça un peu. Si tu peux montrer un exemple, ça serait sympa. En gros, sur Blender, on peut mettre des keyframes sur tout ce qui est... Je ne me rappelle pas sur les choses. Je ne sais pas si ça n'a aucun sens, mais tout ce qui est en gros des nombres comme ça. Donc l'opacité, les... Toutes les valeurs numériques, en fait. Voilà, les valeurs numériques. Et en gros, quand on est quelque part... Donc par exemple, là, je ne sais pas si... Ok, voilà. Si je voulais mettre... On va faire quelque chose, je vais essayer de trouver un... Ça, par exemple. Ah bon, voilà, voilà. Bon là, par exemple, vous voyez, c'est le petit truc en bas. Qui a un keyframe sur l'opacité. Parce que... C'est pour pas que ça apparaisse un seul coup. On le fait apparaître un peu en... Donc, en transparence. Et puis ensuite, il a opacité à 100%. Voilà. Donc... On peut... On peut... On peut peut-être partir directement... On peut faire un niveau aussi, absolument. On peut absolument... C'est le truc jaune, en fait. Mais même en mettant les morceaux qui devaient bouger, je ne sais pas, la tête, les choses... Et tout ça, peut-être dans la même heure. Il n'y avait pas une façon d'exporter des layers de Jeep et faire l'animation. Dans Blender, il n'est pas... Non. Tu veux dire, pour faire bouger... Par exemple, voilà. Parce que là, je vais... Par exemple, si j'ai la tête qui bouge, je pourrais exporter juste les layers de la tête sous une blaine transparente sur Blender et le travailler... Donc, comment on attend ? Si je n'ai pas... Si je n'ai pas des... Effectivement, des rotations 3D, des choses... Si je reste à plat et je ne fais pas... Donc, il y a plein de choses, je ne sais pas. Enfin, sur ce genre de choses, ça pourrait marcher. Parce que là, c'est très simple. Quand tu t'imagines... Si tu t'imagines quelque chose... Une animation, genre un Disney ou quelque chose comme ça, avec beaucoup plus de détails... Ils veulent... Enfin, la 3D... Enfin, en gros, ils ne veulent pas. C'est il y a bien. C'est une animation. Foucair, c'est la machine ! Veu pas encore,en gros... C'est une animation qui intervene Sous-titrage ST' 501